Bonjour à tous on se retrouve pour un épisode de Satisfactory, c'est l'épisode 11 de cette saison 2 avec des mods La dernière fois nous avions travaillé évidemment sur notre méga usine à ordinateur ainsi que tout ce qui est un petit peu électronique Donc y compris les supercalculateurs et du coup aujourd'hui nous allons travailler sur quelque chose d'assez différent Parce qu'en fait on va surtout explorer, j'aimerais faire un peu le tour de la map et aussi exploiter les gisements de geysers Vu que j'ai obtenu la technologie nécessaire pour le faire, j'aimerais aussi récupérer des disques durs Donc nous avons notamment aussi des geysers ici à exploiter, j'en ai déjà exploité ici, j'en ai déjà exploité dans le marais mais il y en a plus à le faire Donc nous allons un peu explorer, le marais a été refait notamment dans une update récente, la forêt du nord a été refaite dans une aussi récente Et puis le plateau dessus ici avait été aussi refait, donc j'aimerais visiter un petit peu tout ça et chercher des disques durs par la même occasion Et aussi comme j'ai dit exploiter ces geysers, ils permettent pour information de quand même récupérer en moyenne 4500 mégawatts Ce qui est quand même pas mal, ça offre un petit peu plus de stabilité à notre réseau électrique Donc c'est une pierre de coup en même temps que d'explorer c'est pas plus mal J'en ai profité aussi pour regarder vos commentaires, merci à ceux qui en ont laissé, merci à ceux qui laissent des pouces bleus Ou même juste leur avis de manière générale Du coup j'ai appliqué déjà certains commentaires, il y a aussi certaines personnes qui parlent notamment des... Oui je sais qu'il y a des trucs vagnables pour répartir les items et même faire un système d'overflow Et en réalité je devrais utiliser ça en vrai, le système, le mode que j'ai installé n'est pas le meilleur Donc c'est ces gars là, ça marche bien en vrai, j'aimerais c'est bien le système, c'est juste que ça ne marche pas avec certains autres modes Notamment le truc qui me permet de calculer l'efficacité, ce qui est un petit peu dommage Mais bon, ça marche quand même bien Si je refaisais un let's play dans le futur, j'utiliserais certainement les trucs vanilla Comme vous pouvez voir aussi, j'ai fini la décoration de l'étage Comme ça maintenant, tout est fermé, ça fait un petit peu plus propre J'ai mis aussi un plafond en vert, comme ça on peut voir le ciel, ce qui est toujours plutôt sympathique Et j'ai laissé tourner un petit peu, je suis resté à FK Parce que, oui j'ai 132 heures sur le jeu, mais honnêtement, il y a un peu moins de la moitié je dirais qui est AFK Clairement, donc je laisse tourner juste le jeu en arrière-plan Et comme ça, ça accumule des ressources et je peux avancer sur mes trucs Et du coup, justement, là il y a quelques trucs qui sont accumulés Donc nous avons des ponts notamment On va pouvoir aller exploiter des geysers grâce à ça Les super calculateurs, en réalité j'en ai rangé là-bas, c'est pour ça qu'il y en a moins ici On m'a donné aussi pas mal de conseils pour les trains Et ça c'est toujours bien Par exemple, un conseil, c'est au lieu de faire une boucle, vous mettez une locomotive de chaque côté Comme ça le train peut juste repartir dans le sens, ce qui est plutôt logique Et on m'a aussi conseillé de tout simplement faire un vrai réseau de trains avec deux lignes Pour chaque sens Et faire un peu le tour d'un map Ça j'aimerais bien en fait Imaginez une grande boucle Qui passe là dans le désert ici, qui repasse là et qui repasse ici Bon là il passerait peut-être pas dans le marais On passerait plutôt dans la forêt de gros arbres et puis on repasserait ici Du coup ça ferait une énorme boucle Qui permet d'aller à peu près partout dans la map Ça pourrait être sympathique je trouve On pourrait utiliser le train aussi pour nous voyager Et amener des ressources là où j'ai besoin de construire quelque chose Ça peut être sympa Peut-être que je le ferais Ça ne requerrait même pas tant de matériaux que ça Je pense que j'en ai assez en stockage Pour faire le tour de la map donc pourquoi pas En attendant Avant de faire un tour de la map en rail Nous allons faire un tour de la map juste en explorant Ce qui devrait être sympathique Alors comme on va partir en mode full exploration Je vais en profiter aussi pour libérer un maximum de place dans notre inventaire Mais prendre un maximum de ressources différentes Comme ça on peut débloquer à peu près tout ce que le jeu va nous jeter au visage Au niveau des dropships Ce qui est assez important Au passage d'ailleurs j'en ai profité pour débloquer un petit peu plus de trucs Notamment j'ai débloqué la foreuse MK3 Mais ça requiert un moteur turbo Et aussi la production avancée d'aluminium La raison pour laquelle je les ai déjà débloqués C'est parce qu'il y a des blocs dedans Enfin il y a des ressources importantes à crafter Donc là comme je vais aller chercher des disques durs J'aimerais débloquer des meilleurs crafts pour peut-être ceux là S'il y en a disponibles J'ai pas débloqué par exemple le nucléaire Parce que je suis pas intéressé d'avoir des crafts alternatifs Pour certains de ces trucs nucléaires Ici je veux vraiment pour les trucs que je veux utiliser Donc l'aluminium et tout ça Notamment l'aluminium qui est évidemment utilisé pour les tapis MK5 Que j'ai déjà un peu testé Vu que j'ai acheté un petit peu d'aluminium dans le Awesome Shop Ok je suis bon On est prêt à partir Et notre premier passage Je pense qu'on allait faire un petit tour dans le marais Tout ça il a pas mal changé depuis la dernière fois que je l'ai visité Bon je l'ai déjà un petit peu vu mais je vais vous le montrer surtout à vous S'il est assez intéressant Ok nous voilà dans le marais du coup Directement Nous avons normalement un disque dur sur la droite On va le chercher Le truc avec le marais c'est que Avant c'était à peu près la même chose que les autres zones Evidemment un peu plus genre marécageux Mais depuis ils ont rajouté ce filtre Je sais pas si vous le voyez mais les couleurs ont changé Clairement Et du coup ça rajoute ce filtre Qui rend les couleurs un peu plus ternes Un peu plus sales Donc ça fait vraiment maré J'aime beaucoup en réalité l'effet que ça donne 200 mégawatts Il se trouve que techniquement Je peux générer 200 mégawatts assez facilement Mais aussi normalement J'ai rajouté Le voilà il est là-bas J'ai rajouté déjà les trucs Géothermiques par là Donc techniquement je peux tirer une ligne jusqu'ici Oh fuck Ok What the fuck Est-ce que j'en ai eu une ? Oui j'en ai eu une Putain la vache Elles sont effrayantes ces rainiers Comme elles sautent Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce que t'es parti ? Oh est-ce qu'elle est morte ? Ouf T'as la vache Ça faisait longtemps que j'avais plus eu peur comme ça dans Satisfactory Ok Maintenant je peux tirer ma ligne électrique Ah Oh je suis occupé ici moi Parce qu'il y a beaucoup trop de plantes là Qui puent On va nettoyer tout ça Ok 200 mégawatts opérationnel Bim On n'oublie pas de déconnecter Parce que ça consomme réellement 200 mégawatts tout le temps Ok donc ça ça en fait un, deux Check On va aller vers l'autre Qui était par là Le voilà Notre petit disque dur Qu'est-ce que tu as besoin ? Ouh il y a du super calculateur à côté A mon avis c'est du plus avancé Il y a quand même des cubes modulaires Lourd Quelques circuits Des contrôleurs d'IA Et un super calculateur quand même hein 11 Il faut un contrôleur d'IA Et 73 mégawatts 73 mégawatts Je pense que je peux le faire vite fait avec quelques éoliennes Oh Ouf Il faut être rapide hein Sinon ça se referme Ok ça c'est bon Disque dur en plus On va commencer d'ailleurs j'oublie A rechercher quand même avec le MAM Ça ça prend du temps Ok En espérant qu'on tombe sur des bons crafts Et pas des crafts Que j'ai déjà eu plein de fois Et que je ne veux vraiment pas Ok donc celui là C'est check Bon Enlevé Enlevé Il y en a d'autres dans le marais Maintenant La question c'est Ouf Et ça Heureusement pour moi On va laisser le buggy en vrai ici Parce que aller dans le marais avec le buggy C'est un peu embêtant Heureusement pour moi J'ai Voilà la possibilité de chercher avec le scanner J'ai débloqué ça avec la recherche Donc Normalement on est tout bon pour aller chercher Ah bah tiens Voilà Oh fuck Ah bah justement voilà le disque dur Là où il y avait Cette monstrosité Où est-ce que tu es ? Oh il y en a plein de petites aussi Damn Damn nature You scary Oh What the fuck J'ai raté mon coup Tiens On voilà une de morte L'autre maintenant Ça me fait rien ça par contre Il y en a une autre grosse Il y en a combien ? Le plus effrayant c'est qu'elles arrivent à suivre Même Même que je suis rapide et que je ne jette pas Qu'elles me suivent Vraiment hein Regardez là Elle est là hein Elle arrive hein La petite c'est bon Facile Tiens la vache elle m'a vraiment sauté dessus quoi Oh damn ! D'où elles m'ont touché comme ça ? Tiens la vache Elle stack les damage l'une après l'autre Saloperie Dégueulasse en plus Eh ben J'ai eu assez d'émotion Je vais quitter ce foutu marais Il y a des araignées partout Ils en ont rajouté tellement Il y en avait jamais autant avant Le marais avant c'était plutôt cool Maintenant c'est horrible C'est bon Il y a plus de truc qui essaie de me tuer Un ordinateur quantique Euh j'ai pas ça J'ai pas ça Ok donc tout ça pour ça Je me suis battu contre je ne sais combien d'araignées Pour un truc que je peux même pas récupérer Nice Vous savez quoi ? Ça me donne envie de fabriquer des vraies munitions Parce qu'on a plusieurs munitions maintenant Pour la mitraillette possible Je pense qu'il est temps que je fasse ça Parce que la faune est beaucoup trop dangereuse Si il y a un disque dur qui était là Qu'il y en avait deux qui étaient là A mon avis on en aura pas aussi proche Donc peut-être par là Ou peut-être par là Par là ce serait le plus logique Let's go Oh ben il y en a un là Ok Je tombe littéralement dessus Opérationnel Nice Oh non 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 Je la vois arriver celle-là Non Nope How about no ? Je vais aller raconter de mes trucs géothermiques Ok Ils ont racheté du géothermique par ici Il y en avait pas autant Ça je me souviens bien Donc vous en avez deux ici Et puis il y en a d'autres là Et ceux-là existaient déjà Ceux-là Ça je me souviens bien Ok Allons chercher plus de disques durs alors Disques durs Oh Il y en a un par là ? Oh je le vois 7 dissipateurs de chaleur J'en ai pas ça Et pour... Enfin si En réalité j'en ai C'est ça le pire J'en ai mais j'ai oublié de les prendre Fuck Est-ce que le mât m'a fini pendant ce temps-là ? Oui Un craft alternatif pour le moteur Qui utilise Des tiges de contrôle électromagnétique Un meilleur craft pour faire plus de béton M'intéresse pas à j'ai un meilleur Enfin le truc avec la raffinerie est déjà très bon Bon à la limite celui-là honnêtement On ne sait jamais Il pourra servir dans le futur Oh Ah oui Ça permet d'accéder au désert Si je me souviens bien Ou un truc dans le genre Est-ce que j'ai de quoi percer ? Là on est bien dans le désert Oh c'est un sacré raccourci en vrai Nice J'aime bien cet endroit Y'a pas d'araignée C'est cool Franchement j'aime beaucoup Ouh Est-ce qu'il y a un disque dur par ici ? Oh bah Je me souviens bien que j'avais vu Une sorte de disque dur ou autre chose Ok Oui tu es bien vilain tout le tralala 20 mégawatts ça devrait être plutôt simple Oui 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 tu veux m'attaquer Ohlala j'ai peur Si seulement j'avais quelqu'un pour me défendre J'ai pas de photovoltaïque On va mettre une éolienne Bon c'est opérationnel Voilà c'est bon Je pense avoir trouvé tous les disques durs dans le marais honnêtement A part si y'en a un par là peut-être éventuellement Donc on va aller voir De toute façon je dois aller chercher mon buggy Ah le confort et la sûreté d'un buggy Nice Et ce que je vais faire c'est que je vais aller le garer de l'autre côté Par ici On va aller là où y'a le truc à quartz en vrai Let's go Ah Ici c'est sûr Est-ce que j'ai bourré là dedans C'est pas grave Y'a pas d'araignée Je vois tout ce qui se passe Et en plus j'ai ma base à côté Ah non j'avais déjà bien ouvert Donc j'avais oublié de le retirer de la map Erreur de ma part On va s'éloigner un petit peu Je le garde ici en vrai Juste retirer ça de la map Ok Pas de disques durs par ici Heureusement il détecte pas les disques durs Il me semble que Bon avant ça faisait ça Ça indiquait même les disques durs ouverts Ce qui était très inutile Mais voilà Maintenant au moins ça le fait pas Est-ce qu'il y en a un par ici ? Il y en a bien un par ici hein Quand même Donc là j'ai exploité aussi le géothermique Il y en a 3 ici voilà Toutefois il y en a un des 3 il me semble qu'il y a un pur Il me semble Je ne sais plus si c'est sûr Il y a un disque dur par là Ah bah il est là What's up bitch ? Oh, sauvegarde automatique 42 MW J'ai le pote électrique juste à côté Hop Ok Bon ça c'était un disque dur facile Oh bah voilà Ça c'est ce qui m'intéresse Des nouveaux crafts pour les nouveaux trucs Donc le bucket standard c'est 60 minutes Ah on peut faire beaucoup plus avec du cuivre Et de l'aluminium du coup Et nous avons aussi un craft alternatif pour la batterie Qui du coup au lieu d'utiliser des liquides Utiliserait seulement des solides Ça c'est plutôt intéressant donc Yep, normalement il faut du soufre liquide je sais plus quoi Plus le truc d'aluminium liquide Donc là l'avantage c'est que c'est que des solides Donc j'aime bien le craft de la batterie J'aime bien le craft des buckets aussi en vrai Donc c'est très discutable Lequel prendre en particulier Je dirais que ça dépend Ça requiert quand même du plastique Ce qui est un peu embêtant à faire en vrai Je vais prendre le craft du bucket pour le moment On verra bien J'ai pas besoin de batterie tout de suite tout de suite Mais le bucket je vais en avoir besoin plus tôt Donc voilà J'espère que je retomberai sur le craft de la batterie Mais ouais on verra bien Peut-être que j'en aurai encore un meilleur C'est possible aussi Evidemment il y a plus de disques durs ici A mon avis on en trouvera pas On en a trouvé un là Je pense ça couvre à peu près la zone Par contre j'ai pas du tout exploré l'endroit La forêt des gros arbres Donc ça c'est sûr et certain qu'il y a encore tous les disques durs là dedans Donc nous allons aller chercher ceux-là Ok, je suis dans la forêt des gros arbres Je pense que c'est une zone qu'ils vont retravailler dans le futur parce que Enfin, leur décor est vite fait mais pas forcément changer beaucoup de choses au niveau de la structure Parce que ça se voit que c'est un peu plus vieux Comparé aux nouvelles forêts où ils ont mis beaucoup plus de détails Beaucoup plus de petites végétations Alors qu'ici ça reste très simple Je me souviens plus de cet endroit Je vois un disque dur là-bas Est-ce qu'il y a toujours eu cet endroit ? Ah oui c'est l'endroit où il y a le charbon Bon, ça par contre ils l'ont rechangé depuis Yep, beaucoup mieux Faut pas qu'il y ait de disque dur là directement Si il y en a un là, ok Il y en a un là-haut, il y en a un là Bah ma foi C'est mon jour de chance 50 mégawatts Ok disque dur récupéré, nickel Je pense pas qu'il y ait de ressources intéressantes ici Donc je vais directement aller vers le prochain disque dur Oh bonjour, il y en a deux Stator 20 mégawatts ça va Easy On est très proche des geysers par là Donc on va l'en profiter Un de mes objectifs secondaires C'était d'exploiter ces geysers Donc moi j'ai envie de dire let's go On a aussi un disque dur par là que je peux ouvrir Parce qu'il requiert juste du caoutchouc Alors il y en a un ou deux ? Il doit y en avoir deux En voilà un Ou le deuxième, le deuxième est là Il n'y a pas trois hein Ouais je les ai exploités tous les deux Tout bon Ok on va aller ouvrir ce disque dur Et je vais continuer de Propager ce câble électrique vers mon réseau électrique Bonjour Au revoir Il y en a un gros Opérationnel Merci Et je me cassos Où le mât m'a terminé Ha ! Nous avons un craft alternatif encore une fois pour l'aluminium Ce qui peut être intéressant Donc normalement comment je fais ça ? Normalement c'est quelque chose plus du charbon on dirait Ça utilise du coq de pétrole Euh... Est-ce intéressant ? Je sais pas honnêtement 300 la minute par défaut 360 ! Je sais pas si c'est vraiment intéressant celui-là Il semble que la silice peut être utilisée justement dans l'aluminium Donc un craft alternatif pour ça peut être intéressant Bon je vais prendre celui-là Je suis pas trop sûr pour ça honnêtement On a encore pas mal de disques durs Donc ça devra aller Voilà Un petit peu plus de production électrique Pour nous Nickel là Ok je vais quand même finir C'est très important La forêt de méga arbres Parce que là j'ai commencé Donc autant finir Oh ! On a un disque dur Oui juste là Nice Parfait Ok Plus de 50 MW Ok On a assez haut Les éoliennes devraient produire assez Oui on est bon Et voilà Un disque dur récupéré Facilement Et rapidement Ça c'est cool On est ici Donc on en aura pas l'un Juste un côté de l'autre Donc on va aller dans la zone qui est non explorée Voilà Et normalement on devra en trouver un Et juste un moteur C'est ridicule ça Le vache Oh je dis pas non Easy pour moi Donc il y en avait un ici Probablement Pas vraiment là-bas Peut-être un par là Il y en a un là-haut en vrai Donc on va certainement le scanner si j'approche Ok on va quand même essayer dans la zone qui est pas explorée là Mais à mon avis il y en a plus What ? Il y en a un par ici ? Je l'ai pas vu Oh il est là ? Oh il est en plein milieu des arbres Ok c'est pour ça que je l'ai pas vu Ok 48 mégawatts ça devra aller Voilà Easy Donc il y en avait un là Donc j'ai bien fait d'aller dans cette zone inexplorée Nice ! Parfait alors Il y a encore un petit peu de zone inexplorée par là mais Peu probable qu'il y ait un disque dur Oui 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 Non là il y aura plus de disque dur Je pense que nous avons à peu près trouvé Trouvé tous les disques durs qui sont dans la grosse forêt Ainsi que dans le marais Et bien qu'on a pas fait cette zone du marais Il pourrait en avoir un là en vrai Ouais il y en avait un juste ici Pas arrivé On va partir du principe qu'il y en avait pas Parce que je veux pas retourner dans le marais Ok donc Grosse forêt complétée Marais complétée Nous avons aussi normalement la zone du désert ici complétée Ce désert là évidemment est complété Et les montagnes sont complétées Du coup il me reste plus qu'à tout simplement Rechercher tout ça dans le MAM Ça va prendre un peu de temps mais Idéalement j'aurai de nouveaux crafts Qui me permettra de faire plus efficacement La production notamment d'aluminium Et ça devrait être une bonne chose ceci Il faudra d'ailleurs au prochain épisode Qu'on se lance un petit peu là dessus L'aluminium Donc à mon avis on va chercher le meilleur endroit pour justement le faire Pour le faire d'ailleurs il faudra C'est de l'eau ça oui ? Il faudra du nitrogène Je sais qu'il y en a juste à côté par exemple ici Il y en a juste là On peut le scanner d'ailleurs maintenant Nous avons l'azote voilà c'est ça l'azote Il y en a juste un là Il y en a juste un là Et ça c'est pour faire un process plus avancé De D'aluminium Je sais pas si j'ai vraiment besoin de ce process plus avancé Mais autant le faire je suppose Ouais cet endroit c'est certainement le mieux pour faire l'aluminium Il y a le bauxite juste à côté Ça je le sais il est juste là littéralement Bah là Juste ici voilà Ah non ça c'est du catherium Catherium peut être utile en vrai Et il y a le bauxite juste à côté normalement Donc je pense ça va être l'endroit Ici voilà Bauxite impur Mais il y en a un normal à côté Donc je pense ça va être l'endroit où on va faire l'aluminium Donc j'ai même pas besoin de le rechercher Donc ça ce sera une nouvelle usine ma foi Mais je pense que je vais juste faire une usine qui fabrique l'aluminium Et je l'envoie via un train A la maison comme ça je peux l'utiliser pour faire d'autres trucs Et on va étendre notre usine à moteur Qui est normalement ici je pense On va étendre cette usine à moteur Et rajouter le craft du moteur plus avancé Le moteur turbo Bon qui lui requiert quand même des trucs assez avancés Ouais bah de l'aluminium déjà Et aussi les oscillateurs Et ça il faudra que je fasse aussi un craft pour les oscillateurs Donc ça ce sera un autre défi Hein ? Les oscillateurs je déteste Ah ça aussi je déteste Je sais pas ce que je déteste le plus Les araignées ou les oscillateurs Sur ce on va rester là pour cet épisode spécial exploration Vu qu'on a fait énormément technique au dernier épisode Je pense que c'est tout à fait raisonnable de juste se concentrer sur l'exploration Après ça va nous aider plus tard pour le technique vu que nous avons plein de disques durs Bah tiens un dernier craft alternatif avant d'en rester là Système de refroidissement ainsi que des unités de contrôle pour faire des super calculateurs Pfff Ouais Elle est vraiment utile Bon c'est le seul craft intéressant honnêtement Je vais le faire quand même Hop Bon bah sur ça merci à tous à regarder Voilà le loadboxy il me semble Non c'est encore le même Merci à tous à regarder j'espère que vous avez bien apprécié Si c'est le cas vous pouvez laisser votre avis que ce soit en pouce bleu pouce rouge ou en commentaire On se retrouvera pour un prochain épisode de Satisfactory Je vous dis ciao ciao